Qu'est-ce qu'il y a YouTube ? Je suis très heureux. Bienvenue dans la première vidéo de l'année. Je connais mon retour, mais beaucoup de choses quand même. Bonne année 2021, la prospérité, la santé et tout plein de bonnes choses. Voilà, mon retour je connais, mais c'est pas grave. Mieux voter que jamais. Donc aujourd'hui, je t'ai envie de montrer comment, enfin comment je s'enregistre, mon produit de photographie et je vais reproduire ça dans la carte que j'ai. Depuis ce moment-là, mon senti, comment dire, j'ai une autre passion, c'est la product photographie. Je m'appelle Marie Seyé pour faire. Donc, je vais faire une affaire très simple aujourd'hui, que je vais faire la carte que j'ai. Donc, je vais nous faire une étape pour suivre et voilà, donc let's go. Donc, première étape avant de commencer, la product photographie. Je vous ai demandé bien, qui produit, je vais faire des outils. Donc, moi, je vais choisir une action cam, le voilà. Deuxièmement, on retient place près que de la fenêtre pour ce cas, je shoot cette product photographie, comme ça, je vous ai donné la lumière du jour. Et aussi, je vous ai donné un filet, comme ceci, il vous a servi comme un diffuseur et je vous offre un côté. Et c'est comme ça que je gagne ça, l'effet Moody. Donc, voilà. Troisièmement, c'est Road & Surface. Je vous ai servi Bristol, Paper, comme moi, je me ai différents couleurs qui m'ont acheté et je me suis très souvent servi comme une couleur. Donc, voilà. Troisièmement, c'est Road & Surface. Je vous ai servi Bristol, Paper, et voilà. Et ce cas, c'est bien pour la table que j'ai, vous pouvez, il y a un petit texture et c'est ça qui donne ça l'effet très Moody là et aussi avec la lumière qui est réflectée au là. Je vous t'en ai essayé. Donc, un petit récap, Road de produit. Deuxièmement, shoot près que de la fenêtre. Et troisièmement, Road & Surface, pour cause de produit pour ce cas, shoot. C'est parti. Donc, voilà un peu l'idée de comment je shoot le produit. Comment je peux trouver là. Je mets une petite gomme juste en bas pour, comment dire, créer un focus plus sur le produit. Comme ça, je peux démarrer tout ma petite affaire qui est en bas là. Et après, tu mets tout ma lumière qui, comment dire, crée ma petite source à lumière. Comme moi, là, tu mets sa lampe là. Et moi, pour un peu, je mets une petite affaire pour ici, là, pour contrer un peu la lumière qui vient de sa côté là. Et après, moi, je shoot le produit. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. Donc, nous retrouvons, nous, dans la petite editing. Je peux éditer ma photo de Lightroom CC 2021. Comment je peux trouver ? Je joute quelques photos. Je peux sélecter un pour mille à dents. Donc, je peux sélecter celui-là. Donc, après ça que je fais, je peux juste appliquer mon preset qui est déjà fini. Créer mon produit pour photographier le bristol noir. Après ça, je peux ajuster un peu les couleurs, les contrastes, l'exposition. Je tiens un peu la mensalité qui est là. Et après, je peux créer une vignette. Donc, après ça, voilà, l'avant et après. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Moi, espérais, si tu n'as apprécié cette petite vidéo-là, pas hésiter, dis-moi, qu'ils aient pensé d'en commentaire l'avant et après editing. Et aussi, si tu as envie de plus de vidéos, le product photography, pas hésiter, dis-moi, ça me fait vraiment mal et plaisir pour partager d'autres astuces, etc. Et aussi, parluer like, subscribe et partager cette vidéo-là. Quant à nous, nous joignons dans la prochaine vidéo. C'était Mathieu, la bise. Ciao !